bonjour à tous ici Annabelle Fleury professeur de Pilates aujourd'hui une vidéo donc Pilates essentiel sur la chaîne youtube du centre yoga santé alors j'espère que tout le monde est bien à la maison on va pouvoir s'installer sur un tapis vous aurez besoin éventuellement d'un élastique si vous n'avez pas d'élastique vous pouvez prendre un cordon de robe de chambre ou un manche à balai pour travailler un exercice bas en particulier alors donc on va s'installer sur le dos avec les jambes fléchies pour commencer avec la respiration alors vous allez vous placer en position neutre c'est à dire que vous allez avoir un léger petit creux dans le dos donc une position naturelle vous allez être appuyé sur votre sacrum on va venir placer les mains sur la cage thoracique pour bien sentir notre respiration donc on va inspirer par le nez et expirer par la bouche à l'inspiration vous allez sentir votre cage thoracique qui prend de l'expansion sur le côté le devant et l'arrière à l'expiration vous allez souffler par la bouche en pinçant les lèvres et en dégonflant un ballon on inspire de nouveau à l'expiration vous rentrez le ventre au maximum vous allez faire comme si vous aviez une gaine qui part du bas du dos qui ferme sur le ventre en aspirant votre nombril continuez de bien respirer et sur l'expiration en même temps vous allez contracter ce qu'on appelle le transverse de l'abdomen vous allez faire remonter légèrement votre plancher pelvien donc on contracte l'intérieur comme si on zippe un jeans continuez cette belle respiration fluide donc en aplatissant le ventre au maximum on peut aussi donner l'image c'est comme si vous receviez un coup de poing dans le ventre vous voulez protéger vous vous durcissez votre ventre et vous faites remonter un petit ascenseur au niveau du plancher pelvien on va venir faire le même exercice sauf que sur l'expiration vous allez venir imprimer votre dos donc je vais garder le dos au contact du sol sur l'expiration donc j'inspire mon dos est en neutre j'expire je viens faire une petite bascule du bassin je vais venir imprimer mon dos sur le sol encore une fois inspire je replace mon doigt en neutre expire je viens imprimer le dos rentrer le ventre au maximum fait remonter le plancher pelvien une dernière fois et j'expire excellent alors le prochain exercice va être également un exercice de respiration vous allez vous tourner sur le côté de votre tapis vous placez votre main derrière votre tête les deux jambes fléchies vis-à-vis et vous allez allonger votre bras juste dans l'entre vous vous allez venir faire une rotation de la cage thoracique vous allez inspirer et à l'expiration je vais ouvrir mon bras et j'inspire en bas et j'expire je reviens je reprends inspire on ouvre le bras sur le côté la tête la tête suit le regard de votre main j'expire je compresse le transverse je rentre le ventre une dernière fois de ce côté inspire expire on revient voilà on va venir faire la même chose de l'autre côté je place mon bras devant moi la cage thoracique va venir s'ouvrir comme un accordéon le bras va chercher loin derrière comme une page à livre et j'expire je reviens donc un excellent exercice pour travailler la mobilité de notre dos mais également pour bien ventiler bien respirer pensez à chaque fois que vous expirez de bien rentrer votre ventre d'engager ce qu'on appelle notre transverse le muscle profond abdominal voilà alors pour le prochain exercice on va se placer de nouveau sur le dos continuer notre échauffement on replace le dos en position neutre et on va venir tout simplement faire des cercles de bras donc j'inspire je monte les bras au plafond j'expire je viens faire un cercle de bras continuez continuez sentez les omoplates qui glissent le long de votre colonne vertébrale sentez que vous étirez les bouts des doigts aux extrémités de la salle voilà on va faire dans l'autre sens sentez bien le mouvement au niveau des omoplates également au niveau des épaules et continuez de respirer comme on a fait au début de l'échauffement voilà on va garder les bras tendus à la verticale les paumes sont face à face comme si vous teniez un bloc ou un livre entre les mains on va venir isoler les omoplates alors on va venir à l'inspiration tout en gardant le dos en position neutre tirer le bout des doigts vers le plafond à l'expiration vous allez descendre les omoplates autour de votre colonne vertébrale continuez le mouvement inspire on tire le bout des doigts on fait une élévation à l'expiration on descend les omoplates autour de la colonne vertébrale c'est un mouvement qui fait du bien continuez une dernière fois voilà alors prochain exercice on va travailler le hochement de la tête donc très important pour ne pas avoir mal au cou de bien travailler au niveau de la nuque alors vous allez tout simplement garder votre tête au sol le dos en position neutre et vous allez à l'inspiration incliner le menton vers le sternum et expire on revient encore une fois expire on revient lorsque vous allez faire le prochain mouvement vous allez venir en même temps monter le haut du dos les épaules les bras tendus au dessus du sol donc j'inspire au chemin de la tête et je remonte tranquillement le haut du dos sans tirer le cou et j'expire je redescends on refait donc on protège notre cou une dernière fois et on revient tranquillement au sol alors dans le prochain exercice on va soulever les jambes en tablette une à la fois donc tranquillement et on va venir se placer avec le dos en imprimé donc le dos est au contact du sol je vais venir rentrer le ventre au maximum les genoux les chevilles sont joints on va travailler les petits pistons donc on va essayer de garder le dos imprimé dans cet exercice pour protéger un petit peu notre dos et vous allez venir tranquillement descendre votre jambe à 90 degrés pointer les entailles vers le sol et ramener je veux que vous le fassiez avec la conscience que c'est vos abdominaux qui vous ramènent au centre donc j'inspire, je descends j'expire, je ramène on détend les épaules, le cou on travaille vraiment avec le centre de notre corps on continue l'exercice si jamais je sens que ça tire dans le bas de mon dos je descends juste un petit peu moins bas d'accord? voilà encore une fois excellent on va pouvoir replacer nos jambes au sol on va rapprocher légèrement les talons des fesses on va venir faire les demi-ponts pour bien travailler la mobilité de notre dos alors vous allez commencer par vous placer bien sur le nœud c'est à dire appuyer sur votre sacrum en gardant la petite courbe naturelle au niveau de votre dos je vais venir prendre une inspiration à l'expiration je vais venir coller mon dos au sol engager le transverse de l'abdomètre rentrer votre ventre au maximum faites remonter subtilement le plancher pavien engagez les fessiers et tranquillement vous montez vertèbre après vertèbre pour vous retrouver en demi-ponts d'ici je vais inspirer toujours avec la sensation que ma cage thoracique prend de l'expansion devant côté arrière et à l'expiration je vais venir arrondir une vertèbre à la fois donc on descend doucement en passant par l'imprimé puis en replaçant mon dos en position neutre donc on reprend inspire expire expire j'engage le transverse je viens faire une bascule du bassin je monte vertèbre après vertèbre j'aligne les côtes et les genoux je serre le fessier en haut inspire et expire on redescend donc on essaie de mobiliser une vertèbre à la fois une dernière fois inspire et expire on remonte voilà tranquillement je me replace en position neutre alors vous allez recevoir vos deux jambes en tablette placez vos mains derrière vos genoux et vous aider à vous remonter en faisant une petite bascule avant alors on va commencer avec un exercice le demi half roll back donc on commence avec un dos plat pour débuter on va placer les mains autour de nos genoux donc on pousse dans les fesses pour avoir le dos bien droit donc on s'aligne très important la posture en pilates alors vous imaginez que vous avez un fil qui tire votre tête vers le plafond descendez vos épaules loin des oreilles on va venir prendre une grande inspiration et à l'expiration vous allez arrondir le bas de votre dos et former un C avec votre corps on laisse aller tranquillement en rentrant le ventre au maximum j'inspire et à l'expiration toujours en gardant la forme du C dans votre dos vous allez ramener donc le haut de votre corps en creusant le ventre en l'éloignant des genoux on va rester dans la forme du C on va inspirer et à l'expiration je reviens faire une petite boule voilà en rentrant le ventre les épaules sont loin des oreilles on va faire avec les bras devant et le prochain on va ramener la colonne comme ça on la rebâtissait contre un mur imaginaire voilà alors le prochain exercice c'est là que vous allez avoir besoin un soin d'un élastique ou d'un manche à balai ou quelque chose pour vraiment vous soutenir alors je vais montrer les différentes façons de travailler le roll-up tout d'abord si vous avez un élastique ou un cordon vous pouvez le placer en dessous la voûte plantaire comme ceci et vous couchez sur le dos vous allez légèrement espacer vos jambes et garder les pieds en position flex votre dos pour débuter va être en position neutre je vais activer les jambes dans le sol mes jambes sont toniques et je vais venir en premier lieu en inspirant donc gonfler votre cage thoracique et à l'expiration je vais enrouler le menton vers le sternum et remonter avec la force de mes abdominaux profonds ok sans à coups je vais venir former un C avec mon corps et à l'expiration je descends tranquillement les épaules sont loin des oreilles je résiste à descendre trop rapidement sans retenir ma respiration je refais une autre fois voilà alors si cette position vous convient vous pouvez continuer avec l'élastique sous les pieds si vous avez si pour vous c'était facile on peut plier l'élastique en deux ou on peut aussi se servir d'un manche à balai ou d'un bâton pour travailler l'exercice avec un petit peu plus de difficulté puisque c'est un peu plus difficile sans support en dessous la boute plantaire donc de la même façon je vais venir élargir un petit peu mes jambes je vais garder mon dos en position neutre tendre mes bras derrière ma tête en inspirant je vais monter les bras au chemin de la tête j'expire je vais glisser le bâton le long de mes jambes et remonter tout doucement je vais aller chercher loin devant mon corps fait un C j'inspire je regarde le bâton à l'horizon et je descends les épaules loin des oreilles et je descends tout doucement voilà continuer l'exercice alors si pour toi les deux versions ça ne fonctionne pas je ne remonte pas je peux également plier mes jambes et si je ne remonte vraiment pas c'est pas grave on essaye de faire juste une petite remontée légère donc je vous montre par exemple ça pourrait ressembler à ça voilà d'accord voilà on remonte une dernière fois voilà et je vais rebâtir doucement ma colonne et relâcher les épaules voilà alors prochain exercice ça va être la centaine c'est un exercice qui peut être exigeant pour ceux qui ont le cou sensible alors si c'est ton cas vous allez pouvoir placer soit votre main derrière votre tête pour vous supporter ou éventuellement garder la tête au sol si tu n'as pas de problème au niveau du cou et bien tu vas garder tu vas soulever la tête en hochement de la tête alors on va le faire avec les deux jambes en tablette donc pour débuter vous allez soulever les deux jambes dans les airs former une tablette et vous allez garder votre dos en imprimé voilà alors dans un premier temps vous allez penser à glisser vos omoplates vers les poches de vos fesses et bien descendre vers le sol ok sur le sol les omoplates on va venir étirer le bout des doigts vers les orteils également et tendre les bras on va faire une micro flexion au niveau des cônes pensez que quand vous allez faire l'exercice ce sont des battements dynamiques sans arrêt donc on ne s'arrête pas du tout pendant l'exercice et c'est les bras qui battent et non les mains d'accord alors on va se placer si je peux lever ma tête je vais venir faire un hochement de la tête et me redresser en préparation abdominale et d'ici on commence c'est parti inspire expire inspire expire donc on pompe en dessous des aisselles si j'ai mal au cou dernière fois et je redescends voilà bon on relâche un instant alors le prochain exercice vous allez venir replacer vos jambes en tablette on va venir placer les mains sur les genoux on va se redresser donc même principe si j'ai un cou fragile je peux garder la tête au sol d'accord alors je me redresse je vais venir placer la main gauche sur ma cheville gauche et ma main droite sur l'intérieur de mon genou gauche je vais venir allonger ma jambe loin devant à droite je reste dans la position et je vais venir faire des changements de jambe on y va pour une série de 10 9 respire 8 7 6 5 4 3 2 et 1 reviens et redescends la tête au sol excellent alors on poursuit avec les obliques je vais venir placer mes mains derrière ma tête toujours mes jambes en tablette toujours le dos imprimé je vais remonter donc mes mains sont juste là pour supporter ok on dépose délicatement les doigts sur le crâne vous allez venir allonger une jambe et venir vous tourner en regardant votre genou et inverser important c'est l'aisselle vers le genou et non le coude vers le genou ok l'intention c'est de monter et de tourner allez on y va une série encore de 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 puis les genoux et on redépose la tête au sol on peut ramener les genoux vers soi tranquillement alors d'ici vous allez venir allonger vos deux jambes au plafond vous allez pointer les orteils vers le plafond on va venir faire des ciseaux de jambe on va glisser les mains derrière les genoux l'exercice qui suit peut se faire également la tête au sol je vais remonter je vais placer les mains derrière une jambe et venir faire des petits rebonds ok donc ce qui est important également c'est que vous déposez doucement les doigts sur les mollets vous ne tirez pas sur votre jambe et vous faites des grands battements en contractant le ventre en rentrant le nombril et en respirant si j'ai la tête qui me fait mal qui est trop lourde je dépose la tête au sol trois derniers plie tes genoux et on ramène travaille fort les abdominaux voilà excellent alors on va placer les jambes au sol les pieds au sol et plier nos genoux on va travailler un petit peu des demi-ponts donc cette fois-ci vous n'allez pas articuler votre dos vous allez monter d'un bloc je vais commencer par inspirer et monter d'un bloc les fesses je me retrouve en demi-pont d'ici je vais venir allonger ma jambe droite au plafond donc je commence par la plier puis l'allonger au plafond placer le pied en flex alors je vais venir pousser dans ma jambe de support c'est un pilier elle reste solide je vais venir pointer les orteils descendre la jambe jusqu'au niveau de l'autre jambe et remonter pied flex on y va 4 comme ça 3 2 serrer le fessier au maximum dernier et je redescends tranquillement voilà on va venir faire la même chose de l'autre côté j'inspire monte en demi-pont d'un bloc monte la jambe progressivement voilà pousse dans la jambe de support à droite serre le fessier entre le ventre et on y va pointe et remonte flex encore pour 4 3 3 2 et dernier plie la jambe et redépose tranquillement on peut ramener les jambes vers soi faire des petits cercles voilà voilà excellent de la même façon vous allez placer vos mains derrière les genoux vous devez faire une petite roue là on va juste faire une flexion avant pour venir compenser tranquillement voilà voilà excellent et on va ramener doucement alors vous allez vous placer sur le ventre pour le prochain exercice je vais venir engager les fessiers les jambes sont actives on met du volume dans les jambes je vais venir rentrer le ventre au maximum donc là j'imagine que j'ai une petite feuille de papier en dessous le ventre les épines du bassin ainsi que le pubis restent le plus près possible du tapis je vais venir légèrement séparer les jambes placer mes mains sur le tapis et le front au sol on va venir nager alors en regardant toujours donc les épines et le pubis au sol et en rentrant le ventre je vais venir à l'inspiration allonger les bras devant en poussant en étirant maximum les bras et les jambes je vais venir à l'expiration faire un cercle de bras allonger les bras derrière rentrer le ventre et serrer les omoplates l'un contre l'autre et on reprend inspire on pousse les bras en avant cercle de bras expire on tire continuez le mouvement voilà donc on imagine là qu'on tire le haut de mon dos vers le plafond ça se passe entre les omoplates on fait attention à protéger notre bas du dos je pousse une petite baille avec le nez j'allonge loin derrière allez quatre derniers deux derniers continue d'activer les cuisses et les fesses dans le tapis dernier et on ramène d'ici je vais pousser dans les bras joindre les pieds ensemble ouvrir les genoux largeur de mon tapis et me placer en position coquillage j'allonge les bras devant je roule le coccyx vers le sol je vais imaginer que j'ai un hérisson sur les genoux je ne peux pas le toucher je vais rentrer le ventre au maximum mes longs verts sont arrondis et je continue de respirer fluidement excellent alors je vais venir me placer pour le prochain exercice à genoux à quatre pattes avec les doigts bien ouverts et les genoux largeurs de mes poignets de mes bras voilà je vais venir garder mon dos en position neutre et la tête en prolongement de la colonne vertébrale je vais venir allonger le bras droit devant et la jambe gauche vers l'arrière d'ici je pousse bien dans les bras et je vais venir garder les hanches parallèles au sol et je vais monter ma jambe et mon bras en même temps et je redescends on y va pour dix dix neuf on essaie de garder bien les hanches parallèles au sol huit sept six on contracte la cuisse et la fesse quatre trois deux et un maintiens la position et on ramène tranquillement voilà on se replace le dos en position neutre on va venir faire l'autre côté je pousse dans les poignets je grandis les bras j'allonge le bras gauche en avant la jambe droite en arrière et on y va on monte on s'étire comme un élastique les bouts des doigts vers la salle et le pied vers l'opposé voilà continue encore pour sept les hanches bien parallèles six respire cinq quatre trois trois deux et un maintiens la position on étire et on ramène ok alors prochain exercice vous gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale vous allez retourner vos orteils contre le sol ok on va venir à l'inspiration soulever les deux genoux légèrement au-dessus du sol on pousse dans les poignets et on ramène alors si cet exercice pour toi est difficile sur les poignets tu peux également te mettre sur les poings ou peut-être sur les coudes voilà continue encore une fois on pense à rentrer le ventre encore et une dernière fois voilà on retourne les orteils on peut venir s'asseoir sur nos talons faire des petits moulinets pour relâcher les poignets voilà alors le prochain exercice on va rester sur les genoux si jamais ton tapis est un petit peu léger tu peux venir le doubler tu peux venir mettre une petite couverture en dessous on va se placer donc à genoux en gardant un bel alignement entre les genoux et les épines du bassin on va venir allonger les deux bras devant nous devant nous en serrant le ventre en serrant le fessier et en descendant les épaules loin des oreilles on va venir descendre tranquillement en gardant une belle ligne droite au niveau de notre corps et on ramène comme si on tirait quelque chose si on tirait mes doigts vers l'avant voilà donc cet exercice fait travailler donc le gainage au niveau des abdominaux des fesses mais également c'est travailler vos quadriceps donc le devant de votre jambe voilà on va venir faire une petite variante on va ouvrir les bras et ramener comme si vous pressiez quelque chose avec vos bras un ballon allez quatre derniers on étire les doigts au bout de la salle trois deux et le dernier voilà et on se replace tranquillement alors prochain exercice on va venir s'installer sur les fesses jambes tendues alors c'est un exercice où on pourrait avoir parfois le doigt un petit peu voûté un petit peu rond donc si c'est votre cas que vos vertèbres s'aplatissent s'arrondissent vous pouvez venir mettre un petit coussin sous les fesses ou un petit bloc si vous avez un bloc à la maison ou tout simplement donc une couverture alors ça devrait ceci ceux qui en ont besoin alors on va se placer les deux jambes légèrement ouvertes les pieds vont rester en position flex donc orteil vers ton visage tu vas pousser dans les autres fesses pour grandir ton dos toujours avec la sensation qu'on étire ta tête vers le plafond tu vas ouvrir tes bras sur le côté étirer le bout des doigts aux extrémités de la salle juste cet exercice travaille très fort et en même temps vous allez plaquer les jambes contre le sol donc on gaine les cuisses on va venir inspirer et à l'expiration on vient faire une rotation du corps la cage thoracique je vais faire un léger retour et faire deux pulses et ramener inspire expire léger retour deux pulses sentez que c'est votre cage thoracique qui vrille on essor le corps continue fais très attention à ce que tes épaules soient loin de tes oreilles et que tu pivotes en gardant les pieds bien imprimés au sol alors ce n'est pas une danse des bras mais vraiment une rotation du haut du corps on rentre le ventre une dernière fois voilà on peut relâcher faire une belle flexion en avant et rebâtir tranquillement la colonne vertébrale on va refaire on arrondit le dos on va chercher loin devant et on rebâtit la colonne tranquillement une dernière fois voilà voilà alors le prochain exercice s'appelle rolling like a ball c'est un exercice de contrôle d'équilibre c'est un exercice certains d'entre vous vous allez peut-être pouvoir mettre une couverture au niveau du sol pour venir alléger les petites tensions au niveau du dos et particulièrement au niveau du coccyx alors pour commencer on va se placer au bout de notre tapis on va dessiner une ligne imaginaire comme une poutre comme un fil sur le sol vous allez venir faire des roues là derrière en réalité sur ce fil alors pour débuter je vais venir placer mon dos bien droit en poussant dans les autres fesses et en venant soutenir mes genoux en tenant mes genoux avec mes deux mains je vais garder le dos bien droit je vais inspirer et je vais venir faire une roulade en ramenant les genoux au fait le tronc et en ramenant tranquillement donc en revenant les pieds sont soulevés loin du sol et c'est mes abdominaux qui me maintiennent voilà continue on peut le faire sans les mains sur les genoux un petit peu plus difficile continue donc c'est un exercice agréable la fin ou pas une dernière plus difficile alors pour terminer pour ce qu'il va on peut venir allonger une jambe à la fois et venir pousser dans les os de fesses et se grandir voilà donc les prochains exercices vont se faire debout alors je vous invite à vous lever vous mettre devant votre tapis l'exercice qui suit s'appelle push-up pilates alors on peut le faire l'exercice sur les pieds ou sur les genoux je vais vous montrer les deux versions la première étant sur les genoux vous allez donc vous placer droit devant votre tapis les bras le long de votre corps engagez les jambes les fesses et rentrez votre ventre à l'inspiration je prends une grande inspiration et à l'expiration j'enroule le menton vers le sternum je descends tranquillement les mains le long de mes jambes voilà d'ici je vais marcher les mains pour un deux et trois et quatre je vais me retrouver en planche abdominale je peux déposer les genoux si je le souhaite et retourner les orteils les genoux et les mains sont très éloignés je rentre levant tout mon corps travaille ok je pousse dans les poignets alors si j'ai une difficulté au niveau des poignets je peux me placer directement sur les coudes je rentre le ventre la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale d'ici je vais descendre sur trois étages un deux trois et remonter d'un bloc encore une fois un deux trois remonter d'un bloc dernière fois un deux trois voilà je vais retourner les orteils me replacer en planche abdominale marcher de nouveau les mains pour un deux trois quatre et tranquillement je ramène vertèbre après vertèbre pour replacer mon dos tout droit alors soit tu continues cette version sinon tu le fais directement sur les orteils alors on y va pour celle-là on inspire à l'expiration menton vers le sternum je glisse les mains le long de mon corps je viens me placer en planche abdominale pour un deux trois quatre les poignets et les épaules sont dans l'alignement la tête dans le prolongement de la colonne et je vais descendre pour un deux trois et je remonte encore une fois un deux trois remonte dernier un deux trois remonte je marche les mains pour un deux trois quatre je ramène doucement on va rajouter une petite variante on va venir à l'inspiration plier les genoux et à l'expiration on se place en demi-pointe on maintient la position voilà donc on serre le fessier entre le ventre et on redescend dernière fois choisis soit sur les mains soit sur les coudes soit sur les pieds soit sur les genoux menton sternum on glisse le main les mains le long du corps marche pour un deux trois quatre planche abdominale et descend pour un deux trois remonte encore pour un deux trois remonte dernier pour un deux trois remonte on pousse dans les mains marche pour un deux trois quatre et on ramène on rajoute les genoux inspire et on va monter les bras en même temps qu'on se place en demi-pointe et on maintient la position voilà et on ramène tranquillement alors pour le prochain exercice vous allez vous placer en fente avant donc c'est un exercice un petit peu plus musculaire vous allez placer par exemple votre jambe droite en avant et éloigner la jambe gauche en arrière soulevez le talon du pied gauche et placez vos mains sur vos fesses pour venir garder votre dos le plus droit possible vous allez serrer les omoplates l'un contre l'autre on va venir à l'inspiration descendre votre jambe va descendre à 90 degrés la jambe arrière donc je descends bien droit et j'expire je ramène je serre la fesse au complet encore une fois pour 2 fixez un point devant pour éviter de basculer 3 on resserre les omoplates 4 5 6 7 8 9 et 10 on va rester en bas et on pulse pour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 et on revient excellent vous allez changer le jambe placez-vous avec la jambe droite en arrière voilà on serre les omoplates c'est parti inspire descend expire expire on ramène serre le fessier toujours le talon soulevé pour 3 4 5 6 7 regarde un point pour rester bien stable 8 9 on fixe un point au mur par exemple et 10 on va rester en bas on ouvre les épaules et c'est parti pulse pour 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et on revient ok alors prochain exercice vous allez venir me faire des fentes sur le côté donc on va venir faire une fente comme si on descendait en squat donc squat fente je vais pousser dans ma jambe et me retrouver en équilibre on reprend allez pour 8 descends le plus bas 7 6 5 4 3 2 dernier on fait la même chose de l'autre côté on fente et maintien 2 3 4 5 6 7 dernier et 8 voilà dernier exercice ça va être pour les bras alors si vous avez un élastique à la maison vous le prenez si vous n'avez pas d'élastique vous avez peut-être des poids voilà si vous n'avez pas de poids ni d'élastique vous pouvez prendre des livres lourds à bibelot quelque chose à soulever alors je vous montre on va placer donc si j'ai un élastique le pied en dessous l'élastique se placer en fente et on va travailler le tricep donc cette position si je n'ai pas d'élastique je vais prendre donc les poids ou les bibelots on va placer également en fente et on va placer légèrement en avant les côtes pliées d'accord ? donc l'exercice va être pour travailler le tricep ici alors on va venir allonger les bras vers l'arrière et ramener continuez le mouvement si vous avez l'élastique c'est la même chose coude plié j'allonge et ramène allez c'est parti une séance pour 8 7 6 5 4 3 2 1 on va maintenir la position garde les bras loin derrière petite pulse pour 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et je reviens excellent alors on va venir faire la même chose de l'autre côté donc on se place on inverse nos jambes on garde l'équilibre on regarde un point au sol on rentre le ventre et c'est parti triceps pour 1 2 3 4 5 6 7 et 8 maintiens ici en arrière petite pulse pour 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et on ramène voilà alors on va terminer avec quelques exercices d'étirement on va se placer en position de sirène donc vos deux jambes vont être sur le même côté si cette position pour toi est difficile tu peux te placer également en position de tailleur comme ceci voilà alors donc on va placer par exemple les jambes du côté droit vous allez venir étirer les bras sur le côté en poussant dans les doigts également pour vraiment étirer les trapèzes on ouvre la cage thoracique on ouvre le quart on va venir à l'inspiration monter le bras gauche à la verticale et venir faire une flexion vers la droite donc on sent tout l'étirement latéral la cage thoracique des côtes les flancs on étire les doigts et on imagine qu'on a le dos pris entre deux murs on rentre le ventre on expire on ramène on va refaire encore une fois inspire monte le bras descend étire au bout de la salle on rentre le ventre et on expire on ramène voilà on va venir faire la même chose de l'autre côté on s'asseit on ouvre le coeur on étire les doigts au bout de la salle sur le tapis on inspire on monte le bras à la verticale on étire les doigts vers le plafond belle flexion expire on ramène encore une fois inspire monte le bras expire on ramène voilà excellent vous allez venir allonger votre jambe gauche et plier votre jambe droite vers l'intérieur vous allez venir placer votre main sur votre tibia et venir placer votre autre main sur votre dos voilà donc la paume est tournée vers le plafond d'ici vous allez vous incliner vers votre jambe gauche et ouvrir l'épaule vers le plafond et essayer de regarder derrière votre épaule et venir faire donc une flexion vers l'avant voilà donc vous voudriez sentir bien l'étirement sur le côté de votre corps ouvrez le plus possible l'épaule vers l'arrière voilà et on ramène tranquillement on va venir faire la même chose de l'autre côté inverse place ta main sur ton tibia à droite tourne ton bras place ta main sur tes fesses ouvre l'épaule vers l'arrière regarde vers l'arrière descend l'épaule loin de l'oreille incline-toi vers ta jambe voilà on ramène doucement good alors placez-vous désormais sur les genoux vous allez venir étirer un petit peu toute la partie de l'avant-bras également les paumes et donc les poignets donc là je veux venir tourner les mains en dirigeant les doigts vers les genoux alors dépendamment de votre souplesse vous pouvez éloigner les mains des genoux essayez de venir vous asseoir sur les talons alors parfois ça peut faire un petit peu mal donc on peut des fois ne pas être capable de s'asseoir sur les talons c'est pas grave on peut retourner les orteils et rester dans cette position essayez de faire votre maximum et de maintenir la position vous pouvez relâcher la tête voilà et on ramène tranquillement voilà alors vous allez venir vous accrouper retourner vos orteils placez-vous en petite boule les genoux diriger vers le tronc et on va déplier notre colonne tout doucement alors on y va on va tranquillement remonter en plaçant les talons au niveau du sol si vous avez la capacité de garder les mains au sol faites-le sinon vous pouvez placer peut-être les mains sur les genoux ou les tibias de façon à bien sentir l'étirement au niveau de l'ischio-jambier relâchez la tête d'ici vous allez pouvoir légèrement espacer vos pieds vous allez venir entrecroiser vos doigts et tourner les paumes vers le sol alors en même temps vous allez vouloir remonter votre dos vos bras vont être attirés par le sol pour créer une belle extension de votre dos donc on y va tranquillement je remonte vertèbre après vertèbre en commençant par le coccyx les bras sont toujours vers le sol tendus et je rebâtis mon dos doucement comme s'il était contre un mur voilà et j'ouvre les épaules voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur la chaîne youtube du centre yoga santé merci 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 Sous-titrage FR ?